Aaaaaah ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui c'est un tuto spécial Halloween bien crado. Nous allons voir comment faire de fausses blessures en un rien de temps et sans se ruiner en accessoire. Tout d'abord, il vous faut préparer la pâte pour les blessures. Alors pour cela, vous aurez besoin de 2 cuillères à café de farine, 1 cuillère à café d'eau, bon là elle n'était pas bien remplie donc je vais la remplir un petit peu plus, et 1 cuillère à café d'huile. Voilà, il suffit de mélanger. Et très rapidement, on va obtenir une pâte. Donc vous mélangez bien. L'astuce c'est de rajouter aussi du chocolat en poudre, donc la dose va dépendre de votre teint. Pour ma part, j'ai la peau assez blanche, donc on va en mettre qu'un tout petit peu, une petite pensée. Voilà, il devrait suffire. Et vous adaptez vraiment par rapport à votre peau. Vous mélangez bien, et rapidement, vous allez obtenir une pâte qui va se travailler très facilement. Ensuite, il va vous falloir travailler cette pâte. Pour faire du fossant, il vous suffit de mélanger un petit peu de chocolat liquide, voilà, et du colorant alimentaire rouge. Et voilà. Nous allons maintenant passer à la blessure en tant que telle. Alors, nous allons commencer par le faux doigt coupé. Alors, vous allez d'abord faire un petit boudin avec la pâte que vous allez enrouler comme ça autour de votre doigt. Je n'ai pas appuyé sur le côté. Voilà. Et donc, vous faites une petite boule, toujours avec la pâte, qui va représenter l'os, qui sera coupé. Alors ensuite, vous prenez un petit peu d'eyeliner, et vous en mettez dans le trou. C'est pour un effet de profondeur. Vous pouvez également mettre un petit peu sur les rebords. Alors, la plaine n'en paraîtra que plus profonde. Ensuite, vous prenez un petit peu de ketchup que vous mettez à l'intérieur. avec un coton-tige. Et ensuite, vous prenez du faux sang. Et vous recouvrez la plaie. N'hésitez pas à en mettre aussi à côté, que ça fasse... Et pensez à bien recouvrir le bout avec l'os. Et voilà. Maintenant, nous allons aussi voir, exactement sur le même principe, comment faire des grosses griffures ou des grosses entailles très profondes. Des fausses, bien évidemment. Alors, pour cela, vous réalisez trois boudins, à peu près comme ça, que vous allez étaler sur votre... Bon, alors là, je l'ai fait sur la main, mais le rendu sur le visage est beaucoup plus sympa. Voilà. Il faut que ça tienne bien. Et on va en mettre un là aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, on va réaliser des entailles. Et on va en mettre un là-bas. Voilà. Et ensuite, le principe est exactement le même. On va mettre du noir pour l'effet de profondeur à l'intérieur des fausses plaies. mais aussi un petit peu autour. Ça ne sert à rien que ce soit parfait. Ensuite, vous mettez du ketchup à l'intérieur. Et voilà. et ensuite le fossant et ensuite le fossant et ensuite le fossant et voilà donc trois magnifiques entailles bien profondes et qui commencent même à gangréner avec un doigt coupé en seulement quelques minutes et sans rien avoir acheté de particulier voilà donc entre temps j'ai enlevé un doigt en plus voilà c'est vraiment bien dégoûtant bien gore mais en même temps c'est Halloween donc en tout cas j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des commentaires et dans tous les cas je vous souhaite un très joyeux Halloween à tous à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?